La famille bien bonjour, en comptant vos autres là ! Yé Mouna, vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Vous pouvez écouter chaque épisode directement sur le site karukeramant.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Maïla, j'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celles que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical karukeramant pour découvrir ou redécouvrir une génération d'artistes guadeloupéens. Quand je dis karukeramant, je veux dire que ces artistes offrent leur lecture du monde en mettant en chanson notre passé, notre présent et notre avenir. De notre point de vue, guadeloupéen. En ouai, Mila Sagabai. J'espère que vous allez bien. Après la Soul Caribbean de Miminelzi, nous reprenons donc le voyage musical karukeramant avec le Dance Soul. Nous sommes avec Chris. Dans cette première partie, il nous parle de son rapport à la musique guadeloupéenne et le regard qu'il porte sur sa carrière. Hashtag Soul Caribbean. Bonne écoute. Quel est ton premier souvenir de chanson guadeloupéenne ? Et j'insiste sur Guadeloupéenne. Wow. Premier souvenir de chanson guadeloupéenne, Patrick Saint-Éloi. Je me souviens de fêtes de fin d'année qu'on avait faites en famille avec tous les tontons, les tatis, mamies, etc. Où il y avait vraiment toute la famille, on avait loué même une maison pour pouvoir fêter Noël. Et le répertoire de Patrick Saint-Éloi qui passe et les oncles et les tontes qui chantent, qui dansent. Et voilà, c'est ça. PSE. PSE. Alors, Miminelzi, elle m'avait aussi pris Kassav comme premier souvenir de chanson guadeloupéenne. Donc, ça prouve bien que Kassav est vraiment fondateur pour notre génération. C'est clair. Et du coup, je voulais savoir, vu que toi, tu es vraiment dans le genre de la dancehall, même si j'ai vu dans les interviews que tu avais quand même commencé un peu par le rap avant de te tourner vers la dancehall. Mais en même temps, dans ton concert pour tes dix ans, qui est disponible en ligne sur YouTube, sur ta chaîne, Chris Musics, on voit que tu rends hommage au GroKa et tu as même invité Yves Toll, un maître K. Donc, je voudrais savoir quelle est la place du GroKa dans ta façon d'aborder la musique ? Quel est ton rapport au GroKa ? Je crois qu'avant tout, c'est dans les gènes. C'est-à-dire que, consciemment ou inconsciemment, un jeune qui grandit en Guadeloupe est forcément impacté par le Zouk, par le GroKa. C'est notre environnement musical, culturel. Maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est arrivé très tard, je dirais, dans ma conscience de professionnel de la musique. Parce qu'en fait, moi, j'ai intégré le monde de la musique vraiment par la rue, entre guillemets, c'est-à-dire par l'urbain. Une approche vraiment par les textes, par la culture que je voyais dans mon quartier, en fait, à l'Horicisque. Les arts de rue, le graphe, le rap, la danse hip-hop. Et du coup, quand on est jeune, quelquefois, on ne s'intéresse pas. Si notre famille n'est pas dedans, on ne va pas s'intéresser directement à la musique traditionnelle. Donc moi, je suis vraiment rentré par le rap, par les textes, par la revendication, plutôt par la culture urbaine que par la culture traditionnelle. Donc cette conscience traditionnelle, elle est arrivée bien après. Et j'ai pu l'exprimer d'ailleurs pour la première fois, je crois, dans un concert, au concert de mes dix ans. Je suis en train de me dire que moi, c'est un peu similaire, parce que j'ai grandi en Guadeloupe. Mais effectivement, je ne peux pas dire que je me suis vraiment posée de questions sur le GroKa avant que je quitte la Guadeloupe. Parce qu'effectivement, ça faisait toujours partie de mon environnement. Et dans les concerts que je fais d'artistes guadeloupéens, on va dire, depuis deux, trois ans maintenant, trois ans, il y a toujours ce moment avec les tambours. Et c'est le moment, en fait, que j'attends maintenant, parce que c'est là que je me sens vraiment à la maison. Même si ce sont des artistes que je n'écoute pas forcément dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment le moment qui me permet de me connecter avec l'artiste. Donc, quand tu dis que tu as eu cette conscience, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a fait dire, bon, là, je vais m'y intéresser ou c'est vraiment au détour des rencontres que tu as pu avoir ? En fait, cette conscience de la musique traditionnelle, elle vient avec le temps. C'est-à-dire qu'en pratiquant mon métier d'artiste, en faisant des concerts, en faisant des séances studio, en répondant à certaines invitations, puisque j'ai eu l'occasion de me produire sur scène avec Akio notamment, on étoffe son art et ses inspirations et ses compétences musicales, je dirais. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, attends, OK, moi, je suis un grand, grand fan de dancehall. J'ai toujours fait ça, je suis arrivé à la musique par ce style. Mais je suis un Guadeloupéen et si je veux enrichir ma prestation, je dirais, lors de mon concert, il est naturel pour moi de me diriger vers ce qui appartient à notre culture et m'enrichir en allant chercher de ce côté-là. Ça, c'est la conclusion de mon hors-série numéro 1 sur le tour du XXIe siècle. Peut-il être une pop-musique réelle internationale ? Et en fait, je disais que la clé, c'est dans le fait d'utiliser les musiques traditionnelles. Mais après, il faut savoir les présenter au public. Mais bon, ça, c'est autre chose. À quel moment considères-tu que ta passion est devenue ton métier ? Parce que tu dis souvent que tu fais ça par passion, mais que tu as toujours eu en tête de continuer tes études, d'être chef d'entreprise. Et tu faisais la musique à côté vraiment juste parce que tu aimais ça. Mais à quel moment tu te dis, bon, là, ça y est, c'est mon métier, je fais ça à plein temps ? Le moment où je me suis dit réellement que j'allais faire ça à plein temps, que c'était mon métier, c'est quand j'ai terminé mes études. Quand j'ai terminé mes études, là, tous mes camarades étaient en mode recherche du premier emploi, envoyaient des CV à gauche, à droite. Et moi, enfin, ma route, elle était toute tracée. J'étais déjà signé chez Universal. Et voilà, c'était déjà mon métier, en fait. Mais si tu veux, c'est à ce moment-là où j'en ai vraiment pris conscience. Et je parle de ça, j'ai été diplômé en 2007. Mais là où c'est devenu mon métier, c'était bien avant. La musique, je pense, est devenu mon métier quand j'ai sorti mon premier album. En 2004. Voilà. Quand Limé Mike est sorti, là, j'étais sur scène tous les week-ends. J'avais déjà fait pas mal de séances studio. J'avais déjà signé deux, trois contrats très sérieux dans la musique. Donc, c'était déjà mon métier. Mais simplement, comme je poursuivais les études à côté, je n'avais pas à me poser la question de le faire à plein temps ou pas. Je vivais tout ça, en fait, sans me poser de questions. C'est-à-dire, je continuais à me développer dans ma musique, mais toujours comme une passion, même s'il y avait des contrats, même s'il y avait des salaires, etc. Mais là où c'est devenu vraiment palpable, c'est quand je n'avais plus cours. Voilà, je n'avais plus à retourner à l'école et que la musique prenait 100% de mon temps. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça. En fait, je suis un artiste professionnel. Dans ce cas-là, donc, 2004, Limé Mike, là, premier album. Un succès. Ensuite, t'es signé chez Universal en 2005. 2006. Ouais, 2006. 2006, tu sors Charismatique en 2006. Deuxième album, encore un succès. Ensuite, 2007 Renaissance. Après, on t'a arrêté dans ton envol par rapport à la polémique qu'il y avait eue et tout ça. Donc, 2007 Renaissance. Ensuite, on arrive à 2008, tu fondes Step Out Productions. 2010, l'album Step Out. Qui a super bien marché, puisque Step Out, c'était un petit peu l'album du grand retour, entre guillemets, puisque c'est sur cet album qu'il y a le titre Booty Shake. Il y a quand même été un énorme tube. Et sur cet album, il y avait Saucisson-là aussi, qui a très, très bien marché. Même artistiquement, il y avait pas mal d'accomplissements, puisque c'est sur cet album Step Out qu'il y a aussi mon featuring avec Vibes Cartel. C'est un album dont je suis super fier et qui a bien fonctionné. Comment décris-tu ta carrière entre le moment où tu sors Lime et Mike là jusqu'à maintenant avec Oasis ? Alors là, comment je décrirais ma carrière ? Déjà, c'est un parcours. C'est un parcours qui est fait de hauts, de bas, d'accidents, de relances, d'accélération, de succès aussi, bien sûr. Et heureusement. Et voilà, c'était vraiment une expérience exceptionnelle à tous les niveaux, que ce soit pour les bons comme les moins bons côtés. Je pense que j'ai eu une vie artistique et humaine bien remplie. Tu vois, tu as utilisé le mot exceptionnel et c'est exactement le mot que j'utiliserais aussi pour te décrire. Parce que quand on a discuté, comme je t'ai dit, moi, je ne suis pas du tout dans la dancehall ni rien du tout. Enfin, les trucs commerciaux et tout ça. Pour aller danser, il n'y a pas de souci. Mais je ne me suis jamais intéressée à la dancehall comme un genre musical de la même façon que je m'intéresse au R&B ou tout ça. Donc, une fois que tu m'as dit oui pour l'interview, j'ai dit bon, là, on va faire un effort. On va aller écouter les albums, mais vraiment du début à la fin. Je n'écoute pas les chansons les plus connues. Et les chansons qui me plaisent, c'est toujours les chansons qui ne sont pas les chansons promotionnelles. Et je me dis, le gars, il a fait tout ça et il était à peine dans sa vingtaine. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est exceptionnel. Quelquefois, même aujourd'hui, quand j'écoute ce que j'ai fait auparavant, je me dis, mais c'était quoi ma vie en fait ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu toutes ces inspirations ? Mais tu sais, quand on est dedans, on ne se rend pas compte en fait. C'est vraiment avec le recul, même au niveau des textes, même au niveau des techniques, puisque quand je suis rentré dans la production, j'ai acquis beaucoup de recul par rapport à la création artistique. j'ai dû développer des outils pour jauger, évaluer en tout cas le contenu artistique d'une chanson, d'un artiste, ses capacités, son potentiel. Et c'est vrai que quand j'écoute le jeune Chris, je suis plutôt content et je me pose même la question, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais faire aussi bien ? Mais je pense simplement, après, la réponse que je trouve à moi-même, donc pour aller au bout de mon propos, c'est que je me dis qu'en fait, je fais la musique qui est à l'image de mon vécu et que peut-être qu'il y a des choses que je ne ferai pas aussi bien aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais il y a des choses aussi que je ferai aujourd'hui que je n'aurais pas été capable de faire il y a 15 ans. Donc voilà, tout est une question, je pense, de vécu, d'inspiration et aussi beaucoup d'environnement, je pense. Je pense que je suis un peu une éponge, mis à part le travail que je peux mettre en termes de texte, en termes de tournure de phrases, en termes d'énergie, de flow, etc. Je pense que le contenu même de mes chansons, il est très, très marqué par mon environnement et ma vie au moment où je crée le morceau. Dans cette deuxième partie, il discute du concept de l'album Oasis et de son intention de parler d'amour. Hashtag Stream Caribbean. Bonne écoute. En 2019, je pensais déjà sortir un album et j'étais déjà parti dans une direction avec N'Gova, avec tout ça au café. J'avais déjà fait à ce moment-là le choix de l'amour. Puisque pour moi, alors ça va très loin. Quand j'ai eu ma fille en 2018, je me suis posé la question de mon héritage musical. Et j'avais déjà eu cette prise de conscience par rapport à la place que la musique a dans la vie des gens. Donc j'ai eu la chance de faire des morceaux très festifs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs très, très positifs, très, très joyeux avec mes chansons, que ce soit Big Chun du Carnaval, Programme de la Semaine, Enlevé au Gale. Enfin, beaucoup de gens ont fait la fête sur ma musique. Donc c'est vrai que ça m'arrive assez souvent de rencontrer des gens qui me disent « Oh là là, je me suis trop amusé sur tes chansons » ou encore « J'ai serré plein de meufs, j'ai ça aussi avec ta musique » ou encore « Ça me remontait le moral ». Et franchement, c'est extrêmement valorisant pour les artistes de se rendre compte qu'en fait, notre musique accompagne aussi les gens dans leur vie, dans leur quotidien. Et quand on a des retours positifs par rapport à ça, ça fait du bien. Et aussi, ça nous responsabilise un petit peu par rapport à la musique qu'on fait. C'est vrai que quand on est dans l'intimité de la création, parce que c'est quand même un acte très intime de cracher ses tripes sur une feuille ou sur une instru. Donc c'est assez perso, en fait, au départ, quand on fait de la musique. Mais après, une fois que cette musique est enregistrée, qu'elle est diffusée, chaque personne a le droit de se l'approprier et d'en faire ce qu'il veut pour lui, pour sa vie, pour son moral. Et du coup, je me posais déjà cette question à me dire, OK, j'ai dépassé les dix ans de carrière. Je vois un petit peu la place que j'ai pu prendre aussi dans la vie des gens, de par ma musique ou même par mon image. Donc en fait, je me posais déjà la question. En tout cas, j'avais cette réflexion de me dire, OK, maintenant que j'en suis conscient, avec le temps qu'il me reste en tant que chanteur, quelle trace j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que, comment j'ai envie qu'on parle de crise dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, quand je ne chanterai plus ou que je ne serai plus de ce monde? Et là, je me suis dit, déjà, je vais m'axer sur la positivité, peu importe ce que je dis. Il y a des gens qui sont très, très forts dans la mélancolie, dans le dark, en fait. Mais moi, je ne veux pas, je veux la lumière, je veux la positivité. Mon héritage et ma marque se situent par là. Donc j'étais déjà dans ça. Ensuite, je me suis dit, OK, comment j'exprime ça? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? Et le côté love est arrivé très, très vite, très, très fort avec des titres comme Angova, comme Tout ça au café. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces titres. J'en suis très, très fier. Et mon album prenait déjà cette direction. Et lorsque le Covid est arrivé, avec le confinement, avec le temps passé à la maison, les annulations me tournaient parce que moi, j'ai eu ça. Je te retrouve à la maison face à toi-même. Et forcément, la vibe, elle change. Et puis, tu es devant les infos. Tu te rends compte de l'état du monde, de ce qui se passe. Et puis, on reprend conscience pour tous ceux qui avaient embrassé l'individualisme. Ils se sont rendus compte au final qu'on est sur le même bateau, qu'on partage une même terre et que, quelque part, le Covid a mis tout le monde sur un pied d'égalité. D'ailleurs, je le dis dans un freestyle, je dis qu'il y a des gens volets, bourgeois, clochats, tout le monde en même bateau-là. C'est le show-même numéro 2 des freestyles show-mêmes. Face à cette catastrophe que connaît encore le monde aujourd'hui, mon inspiration a pris un autre sens. Donc, je n'ai pas fait une compilation de ce que je faisais avant pour l'album et de ce que je faisais après. J'ai gardé certains titres, effectivement, puisque notamment ceux qui parlaient d'amour. Mais mon album a pris un autre tournant. Il y a même eu un changement de nom de l'album. L'album ne devait pas s'appeler Oasis. J'avais choisi un autre nom. Et en fait, cette inspiration qui est arrivée pendant les confinements successifs, ont fait que l'espoir, la solidarité, la combativité, ont pris une place beaucoup plus importante dans ma création et dans l'album. Et l'album s'appelle Oasis justement parce qu'au milieu de cette période que moi-même j'ai vécu de façon très difficile, dans ce désert qu'on traversait un peu tous, la musique a été mon oasis. Donc, mon objectif en fait dans cet album, c'est qu'il soit un oasis pour tous ceux qui l'écoutent et qu'il permette de retrouver de la force, de la positivité, de l'amour, de la lumière et voilà l'ADN de cet album Oasis. Ok. Alors, je me permets, mon album préféré, c'est Renaissance. Et je vais te dire pourquoi c'est Renaissance. Parce que tu l'as fait à un moment où personnellement, je vivais un moment très difficile parce que bon, je suis arrivée en France en 2005, je crois. 2005-2006, c'était violent pour moi. Mais sur la période, on va dire 2006 jusqu'à 2008-2009, je n'arrivais pas à verbaliser vraiment ce que je ressentais. Et limite, en fait, je pense même que je portais des œillères parce que je souffrais tellement, je ne voulais pas ressentir la souffrance donc je me disais non, mais en fait, ça va, il n'y a aucun problème. Pendant toute ma vingtaine, j'ai passé littéralement mon temps à essayer de comprendre où était ma place dans la société française et je ne la trouvais pas. Et maintenant, j'ai compris que c'est à moi, c'est à moi de trouver ma propre place, c'est à moi de faire ma place aussi. C'est pour ça que j'ai carrément parce que c'est mon espace à moi et ça me fait plaisir d'inviter des gens qui comprennent. Enfin, les gens, ils te donnent l'image d'être le gars qui fait la fête et tout ça, mais honnêtement, moi, les chansons qui m'ont touchée, mais c'est par rapport à mon vécu, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu parles de ça. Je me dis, tu dis le mot raciste et tout dans les chansons. Tu as ta lettre à Aimé Césaire, tu as le français des Dom-Tom. Tu n'es pas le premier à écrire sur l'expérience en France, mais tu es le premier avec lequel je sens quand j'écoute les paroles, je me dis, c'est ça, c'est ça que j'ai ressenti. Et je me dis, oh, ça va, je n'étais pas folle, je ne suis pas toute seule. Mais c'est bon, ça va. Juste par rapport au choix de l'équipe. J'ai rencontré de nouveaux producteurs qui sont là depuis long time, mais avec qui je n'avais pas encore bossé, malgré le fait que j'appréciais depuis longtemps leur travail. Je pense notamment à DJ Gilles, qui a composé les titres Tout ça au café et Solide. DJ Blue, qui a composé BC, VW&A et aussi Bougamoy. Stanisky, qui a fait le remix de Tout ça au café. en compas, qui est vraiment un titre que j'affectionne particulièrement. J'ai travaillé aussi avec Ben J, qui est un jeune compositeur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, qui travaille beaucoup avec la scène hip-hop français, mais voilà, que j'ai le plaisir d'avoir sur mon album. Et puis, voilà, par contre, il y a aussi, effectivement, il y a aussi des habituels comme comme Mister Francky, même au niveau des artistes aussi. En fait, sur cet album Oasis, je l'ai fait vraiment. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça comme ça, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment vrai. Cet album, je l'ai fait avec mon cœur et avec mes tripes, en fait. tout est très, très organique, très, très naturel, très basé sur du ressenti de l'humain et que ce soit les collabs avec les beatmakers ou même avec les artistes qui sont sur l'album. Voilà, il y a vraiment tout est fait de façon très, très naturelle. Alors, on commence par la première, Oasis, qui donne son nom à l'album. Alors, dans tes albums, en général, c'est vrai que, bon, à part limer Mike là parce que je pense qu'il n'a pas été créé avec un concept derrière, mais en tout cas, dans les autres albums, la première chanson et la dernière chanson sont vraiment bien choisies. Avec Oasis, c'est une invitation à entrer dans ton univers. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les paroles, elles sont plutôt guerrières. Donc, du coup, le contraste, ça m'a plu. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du titre Oasis ? Alors, pour moi, dans cette chanson Oasis, il y a vraiment toutes les émotions qui sont présentes dans l'album et tout ce que peut exprimer mon mood en fait à ce moment-là de ma vie est présent dans ce titre. C'est-à-dire qu'on est sur une bonne rythmique bien dancehall. C'est vrai, assez entraînante et tout, avec grosse basse, etc. mais le message, quand tu écoutes le refrain, il est plutôt, il est entre deux en fait. Il dit, il est, comment je pourrais dire ça ? Aigre doux. Voilà. Il est aigre doux. Puisque je dis, qu'on pirate, c'est qu'on s'amène qu'à naviguer. Dis-moi qu'à soleil, qu'à sable, tellement longtemps, l'en-même mauvais. Donc, c'est quand même assez triste de dire, dites-moi à quoi ressemble le soleil. Ça fait tellement longtemps que la mer est mauvaise et que j'ai choisi de vivre comme un pirate parce que, en gros, le monde et la vie qu'on mène est parfois difficile. Mais on a choisi de rester debout et de vivre aussi par nos propres règles. C'est ça, la piraterie. Et en deuxième partie de refrain, je dis, donc je dis que je cherche mon oasis en fait pour me reposer parce que ça fait longtemps que je me bats. Et ensuite, je dis que dans ses yeux, en parlant d'une femme ou d'une femme qui serait ma... De la personne qui... Voilà. Ouais, la personne qui pourrait me réconforter, je lui dis, dans tes yeux, j'ai vu de l'espoir. Dis-moi si j'ai rêvé. Donc, c'est soit il y a un chemin pour l'espoir et pour le bonheur ou c'est soit je continue à me battre en fait. C'est ça, la chanson oasis et c'est ça aussi l'album. Donc, c'est vrai que dedans, il y a plusieurs lectures. C'est vraiment le... Sans en avoir l'air, c'est peut-être un des sons les plus profonds de l'album. Non, mais je pense que si. Si, si. Et donc, c'est pour ça que c'est très bien qu'ils soient en premier parce qu'on sent bien en fait les différentes facettes de Chris. Donc, du coup, on arrive à la seconde piste, c'est Coolet. C'est une collaboration avec Tivoni. Encore une fois, je pensais que c'était quelque chose de nouveau pour toi d'utiliser les tambours et tout ça, alors qu'en fait, non, pas du tout parce que quand c'est sur l'album Charismatique, je crois, il y a Bobet et Charlotte. C'est ça ? OK. Donc, c'est déjà un peu cet univers-là mais c'est vrai que là, c'est abouti et on entend, c'est plus sur des paroles d'espoir et tout et il y a ce côté de rester positif mais on est positif mais attention quand même quoi. On est capable de prendre les armes mais on va y aller quoi. Donc, il faut faire attention et donc moi, pour ce titre-là, c'est-à-dire que tu nous parles un peu plus du clip vidéo. Le spot, c'est le site de Duval à Petit Canal où il y a un énorme cas et le premier lieu où le clip commence, c'est dans une ancienne prison d'esclaves. Donc, c'est sur la marche des esclaves à Petit Canal. Donc, là, on est sur un lieu chargé en énergie et en histoire qui pour nous était le lieu principal pour le clip en fait qui disait bien que voilà, on vient de loin, on en a vu de toutes les couleurs mais on est debout et se mettre debout sur ce lieu et choisir des couleurs éclatantes, le rouge, le jaune, rien n'était laissé au hasard. Même les tenues qu'on a choisies qui sont des tenues royales, ce sont des tenues de rois africains, tout dans le message comme dans la chanson, le visuel, la présence du cas, tout était dirigé vers ce message de résilience, de force et d'espoir. La collaboration avec Tihoni ? C'est un grand frère mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait officiellement un titre ensemble mais Tihoni, c'est quelqu'un qui m'a vu commencer dans les sons de système à 13-14 ans. Il faisait déjà partie des grands et il m'a vu arriver mais c'est vrai qu'on se côtoyait, on avait de très bons rapports depuis longtemps mais il fallait peut-être qu'on attende le moment avant de se rencontrer vraiment sur un morceau qui nous ressemble tous les deux et c'est chose faite sur Coulet et voilà, moi je suis très très content. En fait, j'ai d'abord commencé le titre de mon côté et ensuite je l'ai appelé en lui disant tu sais quoi grand frère, je crois que j'ai trouvé le titre qu'on pourra faire ensemble et je lui ai envoyé c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, on arrive à la troisième piste Tout ça au café. Alors, c'est ma chanson. De toute façon, dès que les paroles parlent de danse, c'est pour moi. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau des paroles, c'est qu'on a un homme qui exprime clairement son désir pour une femme mais c'est fait d'une façon tellement sensuelle. Enfin, c'est le genre de chansons sur lesquelles j'aurais aimé danser quand j'avais quoi ? 14-15 ans Et nous, à l'époque, c'était le I'm still in love with you de Sean Paul. Sean Paul et Sasha. Et donc, cette chanson-là, elle m'a fait penser à ça. Je me dis, là, les petits jeunes de 14-15 ans, maintenant, il y a le COVID, donc distance sociale, mais s'ils pouvaient danser sur ça, ça leur ferait de super beaux souvenirs pour que dans 20 ans quand ils s'en rappelleront et tout. Oh, t'inquiète, je pense qu'ils ont trouvé les moyens de danser. Écoute, je suis très content. tout ça au café, c'est la magie de l'inspiration, pour le coup. En fait, c'est DJ Gilles qui m'envoie cet instru et je ressens tout de suite cette sensualité, ce chaloupé, ce jeu de basse qui me donne envie de danser et d'accompagner les gens en fait dans cette émotion-là. Et je me souviens que quand j'ai fait ce titre, j'ai dit à DJ Gilles qu'on allait repeupler les Antilles. Donc voilà, tout ça au café, bon. Et il y a un clip vidéo aussi, donc les gens peuvent aller regarder sur YouTube et tu nous as parlé tout à l'heure du remix compas. Et voilà, en plus, en fait, c'est ça que tu vois, que c'est une bonne chanson parce que tu peux la remixer dans un genre différent et ça sonne toujours bien. Ça sonne toujours bien. Et donc, pourquoi l'avoir remixée avec Stanisky ? Parce que je voulais que les gens qui hésitaient à le danser en couple puissent le faire encore plus facilement. Et je trouvais aussi que la mélodie de la chanson se prêtait bien au compas. En plus, pour la petite histoire, j'étais de passage en Martinique et je chantais dans un événement où il y avait aussi Oswald. on était dans le même hôtel, on discutait beaucoup, on a bien sympathisé. C'est la première fois, je crois, ou la deuxième qu'on se voyait. Et je lui dis, ouais, tu sais, demain, je vais en studio avec Stanisky parce qu'on va faire le remix de tout ça au café. Et il me dit, ouais, je viens avec toi. Je lui dis, ok, cool, frère. Et donc, on se retrouve Oswald et moi au studio et en fait, c'est lui qui ambiance le titre en mode compas, mais ce n'était pas prévu en fait. Donc là encore, c'est vraiment la magie de la musique, quoi. C'est juste, c'est, voilà, c'est juste des gens qui aiment la musique et qui ont un moment de partage comme ça avec Oswald et même avec Stanis puisque lui aussi, il a mis beaucoup de soin dans ce remix. Il a appelé un guitariste et un bassiste pour qu'ils viennent rejouer les instruments en live. et voilà, on est super content du résultat et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup aimé ce remix aussi. Donc voilà, c'est tout bon. Stanis, ce qui, moi, je ne comprends pas, tu vois, par exemple, que les médias ne parlent pas de lui. Parce qu'après, lui, il peut décider il ne fait pas d'interview et tout ça, mais je ne comprends pas comment le gars, il aligne les tubes depuis des années mais après, on va nous dire oui, la musique antillaise, il y a des producteurs locaux qui font un travail génial et on ne les met pas en avant. Encore une fois, il a le droit de dire je n'ai pas envie de parler aux médias. Lui, il a le droit mais les médias doivent quand même parler de lui. Non, mais il est discret. C'est vrai qu'il est discret mais il n'est pas contre, je pense, Stanisky. En tout cas, en ce moment, il aligne pas mal de tubes. D'ailleurs, il y en a un, Oswald et Sahel que j'adore qui tournent pas mal en médias en ce moment. En tout cas, Stanisky, même si on ne l'entend pas lui perso en médias, mais on entend sa musique et je pense que c'est l'essentiel. Je pense que pour lui aussi c'est l'essentiel. Alors ensuite, on arrive, bon là, je vais dire tout le temps c'est ma chanson mais bon, j'aime l'album donc c'est normal. On arrive à la piste Love La. Donc là, c'est le deuxième featuring de l'album. Donc on a Chanel Heedl, chanteuse Martinique et pareil, quand j'ai écouté la chanson, je me suis dit, je me suis revue et à l'époque, ce qui était sorti, c'était, comment ça s'appelle ? Bye Bye de Ménélique. Tu vois, le fait qu'il y ait le gars et la fille qui chantent et qui rappent et quand j'ai entendu la première fois, je me suis vue et tu vois, c'est le genre de chanson où tu te dis, j'ai envie d'avoir un gars pour aller lui dire ça, pour lui, tu vois, d'être Chanel et d'être là en train de lui dire, non, 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 non. Franchement, je ne parle pas créole mais je connais le couplet de Chanel par cœur. Toi, je ne connais pas les tiens mais je connais le couplet de Chanel par cœur. J'adore. Le seul truc qui me manque, c'est dans le clip vidéo, après, je pense que c'est un choix au niveau du montage et tout, c'est la partie où elle te parle, elle te dit, ouais, je ne comprends pas pourquoi il y a encore j'essaie de t'en parler, je ne comprends pas pourquoi tu fais l'étonnée, non, j'aurais voulu que vous soyez face à face pour le faire. Le face à face. Tu sais quoi, c'est fou que tu dises ça parce qu'on a tourné cette scène mais il y avait un problème sur les images. Ah. Voilà, donc au montage, on n'a pas pu les mettre mais on l'avait fait comme ça. Ce n'est pas grave, on le sert, on le sert, on le sert. Ouais, en concert, on le fera, ouais. Donc, comment s'est fait, comment s'est passée la collaboration ? Alors, Chanel, elle est très particulière de par sa voix déjà. Sa voix, elle est reconnaissable par Mimille, je crois. Et on l'entendait à la radio avec son hit « Pas bison palais ». Et quand j'ai commencé à écrire ce type, puisque encore une fois, là, j'ai commencé de mon côté en ayant l'instru et tout, et je me suis dit non, là, ça c'est un duo en fait. Love là, c'est un duo avec une chanteuse et j'en vois qu'une. C'est Chanel Hill. Tout en sachant que j'ai un de mes meilleurs amis qui adorent Chanel et qui me disait un jour, il faut que tu fasses un feat avec elle. Donc, c'était un peu une évidence et on est carrément partis en Martinique pour faire le feat avec elle et qu'on ait un contact parce qu'on ne se connaissait pas encore. Personnellement, donc, on est carrément partis en Martinique l'a rencontré, son équipe, DJ Ken, etc. Et pour faire le truc en direct et il y a eu vraiment un bel échange et on est très, très contents de ce titre aussi. Franchement, ma chanson, quoi. Ensuite, on passe à Solide. Alors, Solide, pareil, je n'ai pas écouté les paroles, je l'ai écouté plusieurs fois, mais j'étais trop sur la mélodie pour vraiment faire attention aux paroles et puis c'est quand j'ai vraiment regardé la tracklist, j'ai vu que c'était en explicite et je me dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il dit dans les paroles pour que ce soit écrit en explicite parce que je crois qu'il n'y a que deux chansons sur Oasis où tu as mis en explicite, c'est Solide et B.C. j'avais whiné. Donc, je me dis, je retourne, je vais écouter. Et là, je me dis, non, je n'ai pas conquis ce qu'il est en train de dire là quand même. En plus, j'avais regardé le clip, je me dis, mais ça n'avait rien à voir avec ça, mais je me suis dit, ok. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'électron libre de l'album parce que, c'est, voilà. C'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. En fait, Solide, pour nous, faisait le trait d'union entre la série de freestyle et l'album qui allait sortir juste après. Parce que, bon, la série de freestyle show même, il y en avait quatre. Ils étaient là pour faire un peu monter la sauce et le buzz avant que l'album sorte. Les gens étaient assez, il y avait un public qui était super content de ses freestyles et Solide, en fait, venait faire la transition. En plus, c'est un style musical très particulier, Solide. C'est du, ce qu'on pourrait qualifier de UK dancehall. Donc, c'est, voilà, c'est du dancehall mais à l'anglaise, quoi. Et avec une rythmique bien particulière, une façon de poser, de positionner sa voix qui est très caractéristique de ce UK dancehall. Et j'avais envie de faire un titre dans ce style. Donc, ouais, c'est un peu un électron libre. Et puis, ça vient ramener aussi dans cette ambiance très caribéenne, très chaloupée, très mid-tempo. c'est venu amener un peu plus de punch à l'album. Donc, c'est, ouais, je pense qu'il avait sa place aussi et qu'il venait compléter un petit peu le tableau. Good morning, people. Dans cette troisième partie, il nous rappelle son côté festif mais aussi son rapport à la transmission et son regard sur les femmes de sa génération. Hashtag Sumka Ubihan. Bonne écoute. Après, en plus, là où il est positionné dans la tracklist, ça permet vraiment de faire une bonne introduction à la deuxième partie de l'album où là, on passe à Boss in a Real Life. Donc, c'est la collaboration avec Admiralty. Vraiment bien Dan Soul et tout. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a le fait que ce soit encore une histoire de boss ? Vous aviez déjà décidé parce que t'as fait une collaboration sur son album à lui et la chanson s'appelle Boss Lady, c'est ça ? Ouais. Honor O'Dam. On a d'abord parlé des femmes boss et puis on a parlé des mecs boss après. D'accord. Non, c'est un hasard. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, tu me fais remarquer ça là. Tu vois, on n'avait pas fait attention. Mais Admiral et moi, on se retrouve, c'est assez drôle parce que, tu vois, on a quand même quelques années de carrière derrière nous et quand on se retrouve lui et moi sur un morceau, on n'a qu'une idée en tête, c'est de s'amuser en fait. Et de faire, c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup sur du gros dancehall parce que c'est ça qui nous éclate et on ne cherche pas nécessairement à faire le tube commercial qui va passer à la radio. Au contraire, on cherche plutôt à faire une musique sans concession, vraiment la musique qu'on aime et qui nous fait plaisir, peu importe ce que ça va faire derrière, si tu veux. et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on a fait Boss in a Real Life qui contient quand même un message que le vrai boss, c'est celui qui bosse, quoi. Voilà. Et pas nécessairement ce qu'on voit sur les réseaux qui est un peu fake. On était là pour dire « Soyons-le dans la vraie vie, travaillons pour être des boss dans la vraie vie et pas simplement en apparence. » Mais ce titre-là, c'est un titre que vous avez fait, qui était déjà prévu sur la première version de l'album ou vous l'avez fait là ? Celui-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était sur la première version. Ça se voit que la tracklist, elle a été bien réfléchie parce que juste après, on a Boog en moins et donc on passe de ta collaboration avec Admirati, vous étiez moi, je trouvais quand j'étais au lycée, c'était d'un côté Admirati, de l'autre côté, c'était Chris. Vous êtes les deux figures marquantes de mon adolescence. Et ensuite, quand on passe à Boog en moins, là, t'es avec Kevny et Pompis. Donc, c'est une autre génération, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, ça veut dire que Boog en moins, honnêtement, c'est pas la chanson au départ qui m'a le plus intéressée. Mais symboliquement, je trouve, c'est comme Koolet, ça fait vraiment le lien avec toute ta carrière parce qu'on te voit dans ton rôle de personne qui fait la transmission avec la génération qui vient après toi. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un remix. Et dans le remix, t'es avec, enfin, il y a Mathieu White, il y a Drexie, il y a Lion Peel, il y a Dexter Man et il y a Daddy Yod. Et quand j'ai vu qu'il y avait Daddy Yod, je me suis dit, ah ouais, quand même. t'arrives vraiment à rejoindre, enfin, à faire le lien avec les générations précédentes et les générations qui arrivent. Et donc, c'est pour ça que ce titre, franchement, et même le clip vidéo, moi perso, dans tes clips, je préfère ceux où tu es avec les gens et on te voit dans des situations ordinaires. par exemple, les clips comme tout ça au café ou Hangover, ça fait rêver, quoi. Mais ce n'est pas mon style à moi. Mais par contre, les clips où on te voit avec les gens en train de t'amuser et tout, moi j'adore. Et donc, on voit ça dans Bouguermain et franchement, donc comment as-tu réussi à faire venir tous ces artistes sur ce morceau ? Je pense que tu as tout dit. C'est vrai, puisque en fait, le but, c'est de pouvoir justement mettre en image ce lien entre les générations. Puisque je me trouve justement entre, disons, un petit peu au milieu du curseur entre Dady Yod et je dirais Mathieu White qui vont être le plus ancien et le plus nouveau. Voilà, Mathieu White qui est venu. Cette génération qui, au moment où Bouguermain est sortie, c'était un peu les artistes émergents dans le style d'Anseol notamment. Et voilà, c'est important de montrer qu'on est tous du même mouvement, qu'on peut se réunir autour de la musique. Et en plus, le titre Bouguermain, ça s'y prêtait. Donc voilà, je n'allais pas faire Bouguermain tout seul dans mon coin. Non, mais c'est parce que tu dis ça, mais en même temps, je suis en train de me dire que en termes de représentation, c'est fort aussi parce qu'on ne voit pas beaucoup des hommes noirs ensemble, s'amuser ensemble, je veux dire. Mais s'amuser de façon, ce n'est pas une histoire d'être de façon normale, mais juste être heureux ensemble. Et quand on voit le clip, on voit que vous êtes contents d'être ensemble parce que le clip remix, vous êtes surtout en studio et ça fait plaisir de vous voir ensemble comme ça, on vous voit en train d'échanger et tout. Donc ouais, en termes de représentation aussi, je trouve que c'est fort d'avoir gardé une trace visuelle et tout ça. Bon, tant mieux. Ensuite, on passe à BCV Winey. Donc, c'est une chanson encore sur la danse. C'était un single qui était déjà sorti et tu l'as remis sur la danse du coup. Ouais. Alors, déjà, les deux premières phrases de la chanson, je me suis dit ça, c'est le truc en concert. Tu vas faire, tu vas dire les trucs là, soirée la opérationnelle, soirée la bordélique. Et ensuite, on va arrêter. Tout le monde va crier. Après, tu vas le remettre et tout. On va tous mettre OK. Je me suis vue en concert en fait avec cette chanson-là et par contre, je suis désolée de le dire, mais le clip, j'étais tellement à fond sur le concept science-fiction et tout, mais je trouve qu'il n'a pas été exploité à fond. Écoute, c'est ton avis qui se respecte. Merci. Non, alors du coup, BCV Wyné, chanson sur la danse, pourquoi tu as décidé de l'écrire ? BCV Wyné, le but, c'était de faire un gros dancehall pour que les gens s'amusent, pour qu'ils dansent. ça fait aussi partie de mon ADN. C'est vrai que c'est le single le plus ancien parce qu'il était, c'est le titre le plus ancien qu'on a mis, qu'on a mis sur l'album puisqu'il était sorti je crois depuis 2018 et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais le mettre ou pas. Même si bon, il était déjà prévu sur la première version de l'album, mais je me suis dit, mais j'ai constaté qu'en fait, beaucoup de gens aimaient quand même cette chanson et j'avais notamment sur les réseaux sociaux beaucoup, beaucoup de vidéos de danse sur ce morceau donc je me suis dit non, l'album il sort, il faut que BCV Wyné, ça a déjà été clippé, il y a des gens qui l'aiment, il faut qu'ils puissent aussi le retrouver sur l'album. Donc c'est comme ça que j'ai mis BCV Wyné sur cet album Oasis. Ensuite, on passe à Shaq Mounmoun, ma chanson. Alors cette fois-ci, c'est une collaboration avec Triple K, Triple K donc s'ils viennent de la Dominique si j'ai bien compris et en fait, c'est vraiment la chanson que tu as envie d'écouter au carnaval, c'est la chanson qui pour moi sur cet album symbolise ton ouverture sur la Caraïbe même si je sais bien que sur les albums précédents, tu as d'autres collaborations qui montrent bien à quel point tu es ouvert sur la Caraïbe. Donc Shaq Mounmoun, comment en es-tu venu à collaborer avec Triple K ? Parce que justement, je souhaitais que cet album soit aussi un album résolument tourné vers le créole et vers la Caraïbe et Triple K, c'est un groupe mythique de la musique bouillon donc je me suis dit quitte à faire mon premier son bouillon parce que c'est mon premier son bouillon autant le faire avec les numéros 1 ensuite, on passe à Colabo. Quand j'ai écouté l'album la première fois, donc c'est toujours une chanson du style carnaval, pour faire la fête et tout ça et toujours, Shaq Mounmoun et Colabo, pareil, on est dans l'esprit de danser à deux. On n'est pas là pour danser tout seul donc on danse à deux et quand je l'ai écouté, c'est la première chanson qui m'a fait penser à toi dans le sens où comme je ne t'écoutais pas quand j'étais plus jeune, la première chanson où je me suis dit ça me rappelle quelque chose de Chris que j'ai écouté quand j'étais plus jeune et ça m'a fait penser à Big Tune du Carnaval. Big Tune du Carnaval. Et du coup, je ne sais pas, le fait de créer un lien comme ça, je me suis dit oh, mine de rien, Chris, il a quand même marqué ma vie même si je ne pensais pas que c'était de cette façon mais c'est vrai que c'est la première chanson où je me suis dit je me sens connectée à ta musique, à l'univers que tu veux proposer et tout, c'était avec celle-là quand j'ai écouté l'album la première fois. Après maintenant, là je suis à fond sur tout ça au café, Love là et tout ça mais la première fois c'était vraiment Colabo qui m'a évoqué quelque chose. Ok. Alors pour toi Colabo, qu'est-ce que ça représente ? Déjà, c'est un style de soca, de power, enfin de jab, exactement, c'est un style particulier dans la soca que j'avais envie d'explorer depuis longtemps et c'était un truc très très rapide, très énergique que tu as envie d'écouter derrière un char et qui va faire que tout le monde va sauter dans tous les sens et se frotter aussi bien sûr. Et voilà, j'avais envie de toucher à ce style. L'instru m'a beaucoup beaucoup inspiré. C'est un compositeur avec qui je n'avais pas encore travaillé. C'est un duo qui s'appelle The Legist et c'est la première fois que je collaborais avec eux et j'ai vraiment aimé cet instru et l'énergie. Et voilà, il fallait simplement faire quelque chose qui accompagne les gens sur cette musique et c'est une inspire qui est venue toute seule et qui fait appel effectivement à l'énergie que j'avais dans mes jeunes années où j'étais un grand grand adepte du bordel. C'est un petit peu la même énergie, ouais, carrément. Ensuite, on passe, alors là, on n'est plus sur la fin de l'album donc ça, on va dire que l'énergie redescend. L'énergie redescend mais l'intensité, je trouve, continue de monter. On passe à Hangover et là aussi, c'était une chanson qui avait déjà été un single. Il y a un clip vidéo disponible et là, on retrouve le Chris qui est lover, le Chris qui est dans la sensualité mais ce que j'apprécie, c'est que tu restes quand même assez direct. Donc, ce qui fait que ça ne fait pas, c'est dans cette chanson-là que tu dis tu ne fais pas le lover à la taille grise, c'est ça ? C'est dans un livre. Oui, c'est ça. Après, je me suis dit oh les gars, mais j'imagine que peut-être des plus jeunes ne connaissent pas mais Tyrese était le représentant du chanteur de R&B fin des années 90, début des années 2000 et toutes les filles, c'était à fond sur Tyrese. Donc, quand tu dis tu ne peux pas être le lover à la Tyrese et tout, je dis je comprends mais en même temps, on aime ça. Ce n'est pas grave. J'apprécie le côté direct, j'apprécie le côté franc et pourtant, tu restes quand même très sensuelle et tout ça. en termes d'écriture de paroles, est-ce que c'était facile pour toi d'écrire ? Est-ce que pour toi, ça vient facilement au niveau des métaphores, au niveau des rimes et tout ça ? C'était moins facile que pour tout ça au café mais c'était aussi... En fait, N'Gova, c'est le son qui a un peu marqué la nouvelle intention, celle d'être dans le love, d'être dans des rythmes un petit peu plus lents et je ne sais pas si tu as fait attention mais c'est le seul titre en français de l'album. Mais je ne sais pas, je suis très très fier d'N'Gova et d'ailleurs, le clip, c'est une tuerie. Je suis dégoûté qu'il n'ait pas plus de vues. Je pense qu'on a pêché dans la promo parce que de toute façon, moi, je n'achète pas un de vues. Donc, les chiffres qu'on voit, ce sont de vrais chiffres. N'Gova, je pense qu'il n'y a pas eu assez de promo sur cette chanson parce que j'ai même eu des gens qui l'ont découvert avec l'album en 2021 et qui m'ont dit j'adore, tu devrais le clipper. Il y a même un mec qui m'a dit tu devrais le clipper ce son. Je lui ai dit ouais, mais j'ai fait le clip et il est clippé et il est sorti en 2019. Donc, voilà, je pense que sur la promo, il n'y en a pas eu assez mais que c'est un titre qui est assez, qui est fort quoi. L'instru, le gimmick, je pense que sur le flow, j'ai été assez créatif. Donc, voilà, je suis content. Je suis très content d'NGova. Après, peut-être, je pense que vu que les gens, ils ont une image de toi où tu es le gars qui fait la fête et tout et tu proposes une chanson qui fait Hangover, peut-être qu'ils pensent plus que ça sera le gros fêtard et tout et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait attention. Effectivement, donc encore une fois, tu as raison, c'est une histoire de storytelling et tout ça sur comment présenter les chansons. Alors, maintenant, on passe à la 20 dernière chanson. C'est On Pas, c'est une collaboration avec Métiez. Alors, déjà, l'intro au saxophone, excellente. Le saxophone, de toute façon, c'est mon instrument préféré et je dis toujours, dès que tu mets le saxophone dans une chanson, la chanson ne peut être que bien parce que c'est l'instrument pour moi qui fait sexy. Fait sexy, mais en même temps, sexy, mais d'une façon, c'est sensuel, mais en même temps, c'est solide. Voilà, c'est ça, c'est plus le mot, c'est solide. Donc, c'est pas nian-nian et voilà. Et là encore, dans les paroles, je me dis, c'est ça qu'on veut, un homme qui te dit clairement ce qu'il veut en amour et il l'exprime. On comprend tout. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de flottement de dire, est-ce que c'est ce qu'il veut ? Est-ce que... Non, non. Et j'aime beaucoup l'idée de... Enfin, l'image, le fait de faire un pas, le fait de dire on va avancer ensemble et tout. Franchement, les paroles là, au top. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, là, c'est une question de vibe. Franchement, tout commence avec une instru de Younique, un compositeur. C'est lui aussi qui a fait le bouillon, chaque moon en moon. Donc, je l'ai rencontré sur cet album Younique. Il vient au studio avec moi pour que je lui fasse écouter justement le bouillon. Je viens de le terminer. Et je lui dis, ouais, mais fais-moi écouter d'autres instru et tout. Donc, il me fait écouter d'autres instru et par un miss qui me fait écouter, il y a celle de Ompa. Et je pète un câble. Je dis, non, mais ça, c'est magnifique. Je veux, machin. Et je vois qu'il est un peu, il me dit, ouais, mais je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, en fait, j'ai déjà commencé à travailler un titre avec Métiès. Je lui dis, mais Métiès, c'est juste parfait. En fait, c'est ma soeur, Métiès. Et en plus, il m'avait fredonné la mélodie qui avait l'air super belle de ce qu'il avait fait avec Métiès. Et donc, j'appelle tout de suite Métiès du studio. Je l'appelle, on est chez Debs à Pointe-à-Pitre. J'appelle Métiès, elle me dit, ah, mais je suis de passage à Pointe-à-Pitre. Je lui dis, bah, viens. Et puis, elle vient direct au studio. Le jour même, elle pose le refrain et c'est comme ça que le titre est né. Voilà, donc c'est un truc vraiment à la vibe. Tu lui as appliqué sa chanson, en fait ? Non, elle m'a offert la chanson et c'est devenu notre chanson puisque, bon, derrière, j'ai écrit, elle m'a offert le refrain, j'ai écrit les couplets et on a plein de talent sur cette chanson puisque c'est après que j'ai fait rajouter les saxes par Alex Diz, un saxophoniste. Oh, j'adore ! Je l'ai vu en concert le mois dernier. Bref, pardon, moment fan girl. Voilà, c'est lui qui joue sur le son. Les chœurs sont faits par Cristal qui est aussi une artiste qui écrit ses propres chansons et qui a un énorme tube qui est magnifique qui est Veillage à l'armou. Donc, Cristal qui fait les magnifiques chœurs. Donc voilà, cette chanson, c'est vraiment une grosse collab de plusieurs personnes passionnées et talentueuses. Ça se sort dans le résultat, donc c'est normal. Voilà. Et donc, on arrive à la dernière chanson, Inspiration, ma chanson, numéro un de mon top, de mon top track depuis six mois, des quatre dernières semaines. C'est une chanson qui me donne du courage. Donc, du coup, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser la présenter pour que les gens entendent un peu ce que tu avais en tête quand tu l'as créée. Écoute, ça me fait super plaisir que tu aies ce ressenti par rapport à cette chanson parce que pour moi, c'est une chanson hyper importante. Souvent, dans les track listings des albums, on dit, choisis avec soin la première et la dernière chanson et ce n'est pas pour rien qu'elle est là, c'est parce que en fait, les femmes m'ont inspiré pendant toute ma carrière de différentes façons, mais les femmes ont toujours été un sujet d'inspiration pour moi et quand j'ai passé la trentaine, en fait, je rencontrais beaucoup de, enfin, j'avais beaucoup de conversations avec des amis filles qui me faisaient part justement de la pression sociale une fois qu'on atteint un certain âge pour se marier, pour faire des enfants et puis en même temps, la difficulté à trouver quelqu'un de bien et ça faisait longtemps, longtemps que je voulais parler de ce thème, mais pour moi, c'était très important que j'ai le sentiment de trouver les mots justes pour adresser ce thème et sur cette chanson Inspiration, j'ai eu le sentiment profond que j'avais enfin trouvé les mots que je voulais dire à toutes ces jeunes femmes et voilà le résultat. Magnifique, magnifique. Tu as vraiment réussi à condenser ce que ressentent les femmes, en fait, c'est mon cas, donc c'est pour ça que je le dis, c'est le fait que toi, en tant qu'homme, tu sois capable de l'exprimer sans être dans un côté comment on dit, patron, comment on dit, j'oublie le mot, c'est le mot en anglais qui me vient, tu vois, tu n'essaies pas de faire la leçon, tu n'es pas là en train de, tu ne cherches pas. Je ne cherche pas à être moraliste. C'est clair. Je déteste ça d'ailleurs. En général. Oui. Je n'aime pas les musiques moralisatrices. Je déteste ça. Voilà. Donc, oui, c'est comme je te dis, j'ai vraiment cherché des mots justes parce que j'avais ce thème en tête depuis longtemps, mais pour moi, c'était important d'être dans la justesse. J'ai eu un résultat qui me satisfaisait et manifestement, j'ai beaucoup de très, très bons retours des jeunes femmes sur cette chanson. Mais il faut que les hommes aillent l'écouter aussi pour qu'ils comprennent. Parce que je pense aussi que les hommes ont besoin de comprendre ce que ressentent les femmes et là, c'est le genre de chanson qui explique. Et en plus, comme c'est un homme qui leur parle, du coup, ils vont écouter. Ils vont faire plus attention si c'était une femme. Good morning, people. Dans cette quatrième et ultime partie, il nous parle de ses objectifs pour Step Art Production, son label indépendant, et des enjeux autour de l'industrie musicale guadeloupéenne. Bon, en toute franchise, j'ai été bavarde par rapport à une question qu'il m'a posée, donc j'ai manqué de temps sur la fin pour qu'il développe plus son point de vue sur l'industrie musicale guadeloupéenne. Ceci dit, on en avait un peu discuté en off. Lui et moi avons des divergences sur la définition de l'industrie, mais on se rejoint sur la finalité à laquelle l'industrie musicale guadeloupéenne doit prétendre. Et c'est le plus important, n'est-ce pas ? Hashtag Zoom Caribbean, bonne écoute. Le concept de Hashtag Zoom Caribbean, c'est d'encourager les gens à aller streamer des albums. Parce que, quand on est sur les algorithmes des plateformes de streaming, et ça, c'est mon analyse à moi, je ne sais pas si tu pourras me dire si j'ai raison ou même si j'ai tort, mais pour moi, nous, artistes de la Caraïbe, c'est plus facile de gagner en visibilité quand les gens vont streamer des albums que quand ils vont streamer des singles. Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai passé un an et demi à modifier mon algorithme Spotify. Il m'a fallu un an et demi pour que mon algorithme comprenne qu'il fallait me faire les suggestions de tout ce qui est Soka, de tout ce qui est sorti d'artistes guadeloupéens, Martinique et tout ça. Un an et demi. Un an et demi. Et il se trouve que l'un des premiers singles, et là où je me suis dit, là, je pense que ça y est, l'algorithme, il a compris, eh bien, c'est quand ta sortie coulait parce que le single est apparu dans mes suggestions des dernières sorties et je crois que je crois que c'est le jour même où il a été mis en ligne, c'est apparu. Parfois, il y a un décalage de 2-3 jours, mais là, c'est vraiment apparu le premier jour. et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est bon, l'algorithme m'a compris, donc maintenant, je vais pouvoir vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, ce sont les albums. Quand je stream un album, l'artiste, il remonte dans mon algorithme très rapidement. Je le vois sur mes stages, sur les 4 semaines, sur les 6 mois et même dans les débuts. Par exemple, toi, là, je t'ai streamé qu'entre fin octobre, tout novembre, tout décembre, tout janvier là, tu es déjà mon numéro 2 depuis le début, depuis que j'ai Spotify. Numéro 1, c'est Lorenz. Ah ouais ? Numéro 1, c'est Lorenz, mais Lorenz... Moi, j'adore... On est d'accord là-dessus, j'aime beaucoup, beaucoup Lorenz. Chaque fois que je le vois, je lui dis ça, j'adore ta musique, mec. Je le trouve très talentueux, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, donc là-dessus, on va s'entendre, on est d'accord. Moi, ma mission, c'est que tout le monde aime Lorenz parce que je suis fatiguée qu'on parle aux gens et que les gens, ils vont toujours me sortir les chansons qu'il a fait il y a 10 ans. Je me dis, mais les gens, quand même, il faut se mettre à jour. Même moi, je suis au point. En plus, il a fait un feat avec un autre artiste que j'aime beaucoup, que je trouve aussi un petit peu entre guillemets, sous-côté, je n'aime pas ce terme. Mais Saïs. Oui, c'est qu'elle est. Oui, c'est ça. Écoute, moi, j'ai le master en Lorenz. J'ai le doctorat en Béj, j'ai le master en Lorenz. Je connais tout. OK. Enfin bon, bref, on ne va pas parler de Lorenz. Ce n'est pas l'interview de Lorenz. Donc, je te parlais de mon algorithme et donc, je disais que quand je stream des albums, les artistes guadeloupéens, parce que j'écoute surtout des artistes guadeloupéens, ils remontent très facilement dans mon algorithme. Par contre, si je prends l'exemple de Dali, je ne stream pas Dali, je ne stream qu'un seul single, c'est le single qu'il a sorti l'année dernière qui s'appelle Djin Djin. J'adore. Et, j'ai beaucoup streamé. Donc, ce qui fait qu'il apparaît dans mon top track sur les quatre dernières semaines, sur les six derniers mois, Dali n'est nulle part dans mes artistes, dans mon top artiste, nulle part. Ah ouais, donc c'est d'où ton orientation pour les albums. Voilà. Ok, ouais, t'as sûrement raison. Mais je pense que ton expérience utilisateur est bien plus poussée que la mienne, donc je pense que t'as raison. si tu l'as expérimenté comme ça, ouais. Quand je suis sur Twitter et que je fais mes stats Spotify et je commente et tout, c'est parce que je me dis peut-être que ça peut intéresser quelqu'un. C'est pas tout de dire aux gens aller streamer les albums ou aller streamer le son. Il faut ensuite collecter les datas pour ensuite analyser les datas et voir comment on peut les utiliser à notre avantage. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que quand j'entends les artistes guanloupéens, je parle des guanloupéens parce que c'est eux que je suis, je comprends pas quand je les entends parler, il n'y a jamais ça, il n'y a jamais cet aspect-là. Alors je me dis, est-ce que c'est quelque chose dont on se dit qu'il faut en discuter qu'entre artistes et il ne faut pas en parler devant le public, ce que je trouve dommage, mais bon, après c'est un choix, mais je me dis que c'est quelque chose dont personne ne parle du tout et personne ne considère ça. Personne n'en parle. Personne n'en parle et tu as raison de mettre le doigt dessus, c'est très intéressant. Et donc, c'est pour ça que l'émission s'appelle aussi Hashtag Swim Caribbean, c'est pour que l'algorithme repère le hashtag et donc ainsi de suite, si les gens l'utilisent, à ce moment-là, ça donne de la visibilité aux artistes. Maintenant, avec le recul, est-ce que pour toi, tu as eu à disposition toutes les ressources dont tu avais besoin pour atteindre tes objectifs en tant que chanteur et ou producteur ? Waouh ! Waouh ! Au début de ma carrière, j'étais juste un jeune qui était passionné de musique. Je ne savais pas que ça allait être mon métier. donc je pense qu'à ce moment-là, tout ce qui s'est passé pour moi était juste magnifique. Premier album, L'Ibem et Mike là, charismatique, etc. Et je pense que j'ai vraiment ressenti les difficultés, le manque de ressources et de cadres lorsque je suis devenu moi-même producteur. J'ai vu à quel point c'était compliqué, notamment pour la musique antillaise. Donc, je dirais qu'à mon niveau, j'ai quand même eu des ressources. Je ne dirais pas toutes les ressources, mais je dirais que j'ai quand même pu faire carrière. Mais qu'elles sont difficiles à trouver, ces ressources. Il y a beaucoup de gens qui mériteraient d'avoir autant ou plus de ressources pour pouvoir se développer qui ne vont pas les trouver parce qu'on a un grand manque de structure, justement. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que si, par exemple, il y avait une structure en Guadeloupe, tu n'aurais pas signé chez Universal ? Déjà, en tant que label indépendant Step Out Productions, moi, si j'étais un artiste antillais aujourd'hui, j'aurais eu envie de travailler avec Step Out parce que c'est un label, je ne sais pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est un label qui s'est développé des artistes locaux avec succès. Je pense notamment à Missy Sadik et qui a su aussi gérer un succès commercial, national, international avec Colonel Riel. Ça voudrait dire qu'on a su développer ces compétences-là et je pense que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin, en tant qu'artiste, de pouvoir se développer à la hauteur de notre potentiel. Si on est là pour être un artiste local, qui chante en créole, par exemple, mais on veut aller le plus loin possible avec notre créole et trouver une structure professionnelle qui puisse nous accompagner dans cette démarche. et si on a le moyen d'être le tube de l'été comme l'a été celui ou le Colonel Riel ou encore Aurélie, qu'on ait des gens autour qui soient capables de manager une telle exposition. Donc toi, ta vision pour Step Out, ce serait d'avoir des artistes de chez nous qui réussissent... Au-delà des frontières. C'est pour ça que ça s'appelle Step Out. Ce que je veux, c'est exactement, c'est de la musique de chez nous qui soit capable de s'exporter de par son excellence artistique et managériale. Alors, actuellement, dans ce cas-là, actuellement, où tu places le marché caribéen dans cette vision ? Est-ce que pour toi, c'est une opportunité vers laquelle... à laquelle il faut s'intéresser et dans ce cas-là, quand on crée... Enfin, c'est plutôt en termes de stratégie marketing parce qu'après, tu crées ton morceau et après, c'est toi qui le vends. Donc, peu importe ce que tu as créé, mais comment tu le vends, c'est ce qui est important. Est-ce que s'intéresser au marché caribéen, c'est intéressant aujourd'hui ou est-ce qu'il faudrait que les artistes mettent plus l'accent sur le marché national français ou alors carrément qu'ils essayent de viser au-delà de tout ça ? Pour moi, il y a deux étapes dans la musique et tu l'as dit au début de ta question, la première étape, c'est la création et la deuxième étape, c'est la vente, enfin la diffusion, la distribution. Je ne pense pas qu'un artiste doive faire sa musique en fonction d'un marché. Ça, c'est ma vision parce qu'au-delà d'être un producteur, je suis d'abord un artiste et je pense que les artistes doivent continuer à écrire avec leur trip, avec leur inspiration, avec leur âme. Et après, le travail de marketing, de mise en marché arrive après. Donc, je ne peux pas dire qu'un artiste doit viser tel ou tel marché. Je pense qu'il doit faire sa musique et en fonction de la musique qu'il produit, il doit aller explorer quel marché peut être pertinent pour son style. Et donc maintenant, le marché caribéen, il existe. Simplement, il est moins bien structuré, je dirais, que le marché français, par exemple, parce qu'en France, il y a des autoroutes. Ça veut dire qu'il y a des médias, on sait que la musique urbaine, c'est tel, 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 tel média. On connaît par cœur les salles de concert où il faut aller. On connaît la Cigale, on connaît l'Olympia, on connaît le Batacan, on connaît l'Élysée-Montmartre, on connaît le Zénith, on connaît Bercy, on connaît l'Uarena, on connaît tout ça par cœur. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une plateforme qui est là, qui existe. Et en fait, c'est cette plateforme qui n'existe pas encore sur le marché caribéen. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit orienter notre création pour servir un marché commercialement. Je pense que ça, ça arrive dans un deuxième temps. Et que la plateforme caribéenne, elle est à créer. OK. J'ai un avis sur ça, mais bon, on n'a pas le temps, donc ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ta vision, elle est très intéressante. Donc, ma dernière question par rapport à ça, ce serait pour toi. Là, actuellement, en 2022, quelles sont les priorités pour développer l'industrie musicale ouadeloupéenne ? Il faut se structurer dans le sens où, pour l'instant, on produit de la musique. La musique, elle est là. On est sur des plateformes, il y a de la musique qui sort tout le temps. Mais je pense qu'il faut des entreprises, des vrais labels de production qui aient une force de frappe commerciale, financière, marketing, médiatique, qui permettent de développer des carrières et de créer de la valeur autour des artistes et que ça ne soit pas simplement de la musique qui sort, qui sort, qui sort, qui sort. Puisque c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure en off, l'industrie, elle est là de fait. C'est-à-dire qu'il y a une production musicale. Tous les jours, il y a de la musique qui sort. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une création de valeur. Simplement, elle n'est pas valorisée, elle n'est pas organisée, elle n'est pas optimisée. cette production. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et pour ça, ce n'est pas un hasard si, par exemple, pour donner une image pour que les gens comprennent bien, même les pays, ils s'organisent en confédération. Par exemple, ils ont créé l'Europe. Pourquoi des pays indépendants comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal vont se réunir dans un conglomérat, entre guillemets ? C'est parce que plus on est gros, plus on est fort. Et je pense que c'est ce qu'il manque aux Antilles. Il manque des gros acteurs dans la chaîne, notamment dans la chaîne de la production et de l'édition musicale. C'est l'ambition de Step Out. Malheureusement, pour plein de raisons, j'ai dû, comment dire, redéfinir un petit peu, et notamment parce que l'industrie musicale elle-même, elle change. mais en ce moment, je suis en train de repenser le modèle de Step Out Productions. Mais à la base, c'est ça mon objectif. C'est d'avoir une structure qui puisse faire un jeu égal avec les structures nationales pour que notre musique soit correctement gérée, correctement marketée et qu'on puisse être un acteur qui soit respectable et respecté sur le marché de la musique française et mondiale. T'as bien fait de rajouter et mondiale parce que moi, j'allais venir derrière en disant international. Bien sûr. Moi, je suis dans la team. On ne s'occupe que de l'international en fait. Et la France, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que ça fait des années en fait, des décennies que nos artistes essayent. Il y a eu plein d'occasions. Pour X raisons, ça n'a rien donné parce qu'à chaque fois, c'est toujours une avancée. Mais en même temps, on n'arrive pas au niveau à un niveau où tu vois d'autres artistes, ils vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, tu te dis ouais, mais au bout d'un moment, tant qu'à faire, si tu fais des efforts... Enfin bon, c'est parce que c'est mon avis, mais bon. Bref. Dernière chose. Merci beaucoup pour cette discussion. Je te remercie. C'est avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocairement.com. Vous pouvez lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobaz streamcaribéen ou arrobaz carocairement sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag streamcaribéen pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils. Tchambered.